On va faire un petit peu d'Ozint les amis, ça vous dit ? Alors, vous le savez, chaque émission, du moins j'essaye, je vous propose sur Zatas.com, d'ailleurs regardez, on va aller voir là, de ce pas, pouf paf, tout va bien, vous allez en haut ici, oh que s'est-il passé dans mes oreilles, mon cyber marcus qui vient de me lâcher, voilà, c'est diamant, oui alors cyber marcus a une mine de jams, et pour remercier de la cyber émission, il me fait un cadeau, quasiment chaque émission, bah merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir, merci mon copain. Alors, c'est simple, si vous êtes intéressé à l'Ozint, la recherche d'informations via source ouverte, l'internet, les internets offrent aujourd'hui pléthore de possibilités d'avoir de l'information, et bien c'est simple, sur Zatas.com, à côté du service Zatas, vous avez l'Ozint dans lequel vous pouvez retrouver toutes les vidéos, tous les tutos, là, de plusieurs dizaines d'outils que j'utilise, et ben voilà, servez-vous. Alors, pourquoi je vous disais ça, c'est que je vous ai trouvé un petit outil, vous retrouverez d'ailleurs le tuto plus complet avec le lien directement sur Zatas.com, et bien ce tuto est assez simple, cet outil est assez simple. Vous avez une photo, voilà, vous avez des gens souriants, mais vous en avez plein, et vous souhaitez soit anonymiser la photo, donc faire disparaître les visages, mais moi, salut, merci mon rootstone, je prends avec grand plaisir ton tirage de chapeau, mon ami. Là, cet outil va me permettre aussi d'extraire très rapidement toutes les têtes, une par une. Alors, vous avez votre photo, et vous cliquez sur « Detect Face ». Je ne vais pas vous traduire le « Détecte-moi les visages, cher algorithme et intelligence artificielle, fais-moi plaisir ». Et donc, là, du coup, il est en train de détecter tous les visages. Ah, il le fait bien, regardez, il vient de m'anonymiser les têtes. Il vient de, si je le souhaite, modifier différentes méthodes pour faire disparaître les visages. Ça, c'est pour le côté droit à l'image, c'est pour le côté « Je souhaite diffuser une information, une photo, mais les têtes qu'il y a dessus, je n'ai pas l'autorisation pour le faire, donc je les détruis ». En Osint, ça peut devenir intéressant, c'est que, comme vous le voyez ici, l'outil m'a sorti chaque visage du document. Donc, vous avez une photo avec, je ne sais pas, moi, 10, 20, 50 personnes, et vous n'allez pas vous les faire un par un à la main, parce que vous avez besoin d'extraire un visage, parce que vous êtes dans une enquête, parce que vous voulez vous assurer que ce n'est pas une image comme on a pu le faire, et vous retrouverez ça sur YouTube, et bien fabriquée par une intelligence artificielle. Et bien, ça vous permet d'extraire chaque visage du document que vous avez fourni. voilà, c'est de l'osin simple, ça vous montre qu'aujourd'hui, n'importe quelle technique peut vous permettre de peaufiner vos recherches, quelles qu'elles soient, et puis là, ça peut être intéressant, parce que vous pouvez ensuite utiliser ces photos, vous retrouverez ça d'ailleurs dans la page Osin de Zataz, et prendre la photo, et l'utiliser par exemple dans Pim's Pay, de Pim A, plus exactement. Et à partir de cette photo, Pim A va vous dire, ah ben cette tête, je la retrouve sur d'autres sites. Et peut-être que vous êtes sur l'enquête d'un escroc, d'un malveillant, en tout cas de quelqu'un qu'il faut clairement mettre aux arrêts, parce que c'est peut-être comme on va le voir là dans quelques instants avec des black market, qui vendent vos données bancaires. Et bien, cet outil va vous permettre de continuer votre recherche en Osint, et d'une manière tout à fait légale.